... Je voulais demander à vous dire ça, s'il y avait un projet de cinéma en chair et en os, une fois qu'on reste... En os ! Non mais... C'est intéressant de le savoir, justement, parce que c'est ça, justement, les intonations, la diction, etc., dans le dessin animé, chacun dit comme il veut, voilà. Il n'y a pas de règle, merci madame. Alors on osse, Mélissa. Non, non, il n'y en a pas. Vous n'avez pas envie de passer derrière la caméra, enfin, devant la caméra ? De jouer dans un film, vous voulez dire ? Non, ça ne se présente pas jusque-là. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire Rochelle. Et sans l'image, d'ailleurs, on peut... C'est une étape, d'ailleurs, très intéressante, puisqu'on n'est pas dans l'image. On peut se lâcher sans peur du ridicule, justement. Moi, l'américaine, la voix américaine, en plus, parlait avec un accent français, ce qui donne un truc très complexe pour essayer de coller à la voix, puisque c'était vraiment, if you can do it, you can't... Et c'était juste pas possible de calquer cette voix-là. Donc, ça a laissé une part aussi de pouvoir l'identifier, la créer toute seule, en étant guidée, bien sûr. Et c'était déjà très exaltant. Après, voilà, la vie est longue. Ouais, voilà, c'est ça qui est génial. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'est la réponse de Mélissa Thuriot. Non, mais pour rebondir à ce que disait Mélissa, ce qui est génial dans ce métier, c'est que... Il se passe des choses... Enfin, voilà, il y a des années, j'aurais jamais cru que je... Un jour, je serai dans un dessin animé, Fred pareil, Mélissa pareil, et voilà. Et c'est demain... C'est une rencontre, c'est... Et c'est ça qui est super. Et c'est pour ça que ce métier est magique, c'est que rien n'est acquis, et en même temps, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai que souvent, ça peut paraître bizarre d'avoir juste comme seule réponse, merci, c'est génial. Mais c'est vrai, on a la chance de faire ce qu'on aime. Et c'est aussi simple que ça, donc ça peut paraître un petit peu succinct, mais c'est la vérité. Donc merci à Disney, c'est génial. Alors sur ce, merci, une dernière question. Dernière question. Pour rebondir sur la question de tout à l'heure, par rapport justement à la musicalité de la voix américaine, est-ce que c'est déjà là-dessus qu'on s'appuie, c'est-à-dire sur la musicalité, sauf pour Melissa, parce que vous avez dû carrément retrouver une autre musique. Ah oui, parce que Juliallo et Bref, ça imiter, c'est assez difficile. Et en même temps, c'est ce que je parlais tout à l'heure de ville des personnages, parce qu'il faut savoir qu'on ne voit pas de dessin animé avant de le doubler. Donc du coup, moi, j'ai voulu, je me suis posé des questions sur le personnage, et puis encore une fois, les directeurs de voix, les directeurs d'acteurs, ont été... ont été... présents, présents ? Enfin, primordiaux dans le travail de nos personnages. Et voilà, après, c'est pas que de calquer une voix, parce que ce ne serait pas aussi... ce ne serait pas très intéressant, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de l'entendre, et en même temps, voilà, il y avait des... Il y a, par exemple, on a quelques fois changé des phrases, parce que ça ne sonnait pas dans ma bouche, on sentait que c'était un... Et en même temps, il y a des phrases improbables que je ne dis pas dans les films, je sais que j'ai une phrase, c'est drôle à dire, tu étais un grand champion, et maintenant tu es tombé bien bas. Jamais je ne dis ça, dans la vie. C'est ça qui est super. C'est que, en même temps, il faut y croire, et j'y ai cru pour Ijani, et comme quand j'ai entendu Fred dans Dusty et Mélissa dans Rochelle, c'était... J'y ai cru, quoi. J'ai cru aux situations. Et c'est comme... C'est comme un film, quoi. Un moment... Voilà. Voilà. Et pareil, j'ai fini, et je vais encore continuer. C'est ça que j'aime pas parler dans l'écrou, en fait. C'est que j'aime pas l'écrou. Voilà, donc j'ai éteint les hélas, je vais éteindre, maintenant, Mélissa. Et puis, je vais vous demander de retourner à vos places, de rentrer chez vous, et de la sympathie qu'on a pour vous, évidemment. Fred, merci pour cette conclusion digne de Dusty. Vous portez quand même ce film un peu sur les ailes, en quelque sorte. Je vais vous dire quelque chose. Déjà, je vous remercie de nous avoir passé comme ça la parole de manière très, très, très sympathique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci. Et je voulais juste dire que c'est un travail d'équipe. Et la chance qu'on a, justement, c'est de travailler en équipe, parce qu'il y a une émulation de joie et de bonne humeur qui nous fait beaucoup de bien. Voilà. Merci à vous. Et merci à vous aussi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et ce soir, c'est le soir, c'est le soir. C'est le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada